Sous-titrage Société Radio-Canada Cette personne serait dans la salle par hasard. Oui, c'est l'accusé, Johnny Mule. D'accord. Voulez-vous dire maintenant au jury ce que vous et vos hommes avez vu ce soir-là exactement, je vous prie ? Bien, voilà. La table était encore dressée. Deux personnes avaient mangé. Papa, enfin mon père, était étendu par terre au milieu de la cuisine. Et il avait un couteau planté dans le dos. Ce couteau ? Oui. Ce couteau était bien le vôtre, si je ne m'abuse. Oui. La cour voudrait savoir si vous l'aviez sur vous le jour où vous vous êtes rendu au ranch d'Elonen. Oui. Pourquoi y êtes-vous allé ? J'avais besoin d'un peu d'argent. Et c'est pour ça que vous l'avez tué ? Non. Vous êtes allé jusqu'à vous asseoir à sa table et le laisser vous servir à manger. Non, ce n'était pas moi, je vous jure. C'était l'autre gars. Comment ça, l'autre ? J'ignore qui peut être. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai entendu crier M. Laudan, crier à plusieurs reprises. À propos de quoi ? Ah, je n'en sais rien. Je l'ai juste entendu se mettre en colère. Mais quand j'ai frappé à la porte, il s'est tout de suite arrêté. Avez-vous vu avec qui il était ? Non. Je savais qu'il n'était pas seul à l'intérieur et puis j'ai entendu une porte claquer et puis plus un bruit. Et il y avait deux assiettes sur la table. Et c'est cette histoire que vous voulez faire avaler au jury ? Oui. Est-ce que Johnny Mule est votre vrai nom ou pas ? Ah ben, je n'en sais absolument rien. Les gens m'ont toujours appelé comme ça depuis bien des années. Avez-vous oui ou non tué volontairement David Laudan le 3 du mois dernier pour les 200 dollars qu'il venait de récupérer à la banque ? Et l'avez-vous remercié pour sa générosité en lui plantant un couteau entre les homoplates ? Vous l'avez volé et brusquement, pris de panique, vous avez oublié votre couteau. Ensuite, n'avez-vous pas, quatre jours après votre arrestation, purement inventé votre histoire d'homme inconnu dans le but de déguiser ce crime sordide et monstrueux ? Est-ce que c'est exact oui ou non, monsieur le meurtrier ? Monsieur Mule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait sceller les chevaux. Très bien. Où as-tu mis la lanière à guiser les rasoirs ? Elle est dans l'autre sacroche avec les chemises et les chaussettes de os. Je ne pensais pas que le jury délibérerait pendant trois jours. Non, moi non plus. Je voudrais bien comprendre pourquoi le soir, ces candidats ne peuvent pas revenir ici, à la maison ? Pourquoi dorme-t-il à l'hôtel ? Parce que les jurés ne doivent discuter avec personne tant que le verdict n'est pas rendu. Oui, je suppose que ça doit être ça. Oui, bien sûr. Joe, une fois en ville, je dois aller à la banque immédiatement. De ton côté, tu emmènes ces sacoches à l'hôtel et ensuite tu me rejoins au tribunal. Je serais bien plus heureux de trouver ces sacs remplis de poulets frits plutôt que de chaussettes propres. Ne t'en fais pas pour lui, il ne se laissera pas mourir de faim. Ça, tu peux le dire. Merci. Bonjour, Joe. Il y a du nouveau ? Non, le jury délibère toujours. Joe, Virg est revenu. Quand ça ? La nuit dernière, je crois. Il est arrivé avec Clive ce matin. Ça fera bientôt deux ans. Et vous a causé des ennuis ? Non, ce qui s'est passé entre nous, c'est de l'histoire ancienne. Il sait que je dois me marier avec Clive. Il n'arrête pas de penser à son père. Oui, c'est facile à comprendre. Vous pourriez discuter avec lui ? Oui. Joe ? Je suis désolé pour votre père. J'entends la même chose depuis ce matin. Le jury pourrait se presser un peu, non ? Oui, ils en mettent un temps. Vous savez comment ça se passe. Une fois de plus, c'est votre frère qui bloque les débats. Le jury est composé de douze personnes. Il n'est pas responsable de ce retard. On a entendu les mêmes choses que le jury. Dick Sanders a parié cinq contre un qu'il ne siègerait pas plus de dix minutes. Et rien n'y fait. Je n'aurais pas parié. Si j'avais pu accueillir C. Thomas en arrivée en ville, ce procès n'aurait pas duré plus de trois jours. Je sais ce que vous ressentez, mais il faut faire confiance à la loi et éviter les erreurs judiciaires. Pour moi, la loi ne peut être que oeil pour oeil et dent pour dent. Je suis revenu car mon père m'avait écrit que Clive et Marcy allaient se marier. J'étais content pour eux. Clive, ils disent qu'ils ne rendront pas de verdict. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le jury est dans une impasse. Ils n'ont pas pu trancher. Ils le laissent partir. Le procès sera repris avec un nouveau jury. Il va s'en tirer. J'en suis persuadé. Hé, Candy. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Nous avons répondu oui à 11 contre 1 qu'il était coupable, dès les premières délibérations. Ça fera bientôt plus de trois longues journées qu'on est à 11 contre 1. Qui veut le laisser partir ? C'est son frère. Salut, Joe. Salut, Virg. J'ignorais que vous étiez là. Oscar Trite. Le grand homme en personne. Vraiment, je suis navré que vous soyez rentré dans des circonstances pareilles. Vraiment ? Pourquoi vous ne vous êtes pas prononcé pour sa culpabilité, alors ? Je ne suis pas sûr que... que cet homme soit l'assassin. Pourtant, aux hommes le pensent. Je dois me prononcer en mon âme et conscience. Et la loi stipule que la culpabilité doit être prouvée. Nous n'avons que des présomptions. Dire que mon père croyait que vous étiez son ami. J'espère que vous savez ce que vous faites. Moi aussi, je l'espère. Allons-y. Vous n'avez pas besoin de me pousser comme ça, shérif. Pourvu que ce vieux upsigne m'ait gardé un peu de poulet frit. Rien ne vaut la nourriture de l'hôtel pour vous faire apprécier les bons repas qu'on fait à la maison. Oui, tu as raison. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Parle. Très bien. Je pense que le procureur retenait une cause en or avec Johnny Mule. Qu'en penses-tu, papa? Bien. Malgré le fait que ça me gêne, ce que le procureur a dit se tient tout à fait. Tu penses que j'ai eu tort de voter l'acquittement et aussi d'avoir retenu le jury pendant trois jours? On vit en démocratie. Chacun est libre de son opinion. Mais, mais, laissez-moi vous dire ceci. Tous les deux, vous étiez assis au premier rang. Vous avez tout vu. Et quand c'était fini, vous êtes partis en vitesse boire une bière pour tout oublier. Mais nous devions débattre de la peine de mort de Johnny. Comme toi, nous avons entendu les témoignages et sa culpabilité paraît évidente. Joe, j'ai écouté ces témoignages de mes deux oreilles. Quelques-uns allaient dans ce sens, d'autres allaient à l'opposé. Pour finir, le juge nous a fait un très long commentaire. Il a fallu que je prenne une décision. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu... Il a raison. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre. Alors arrêtons de discuter. Merci, papa. Excusez-moi, je vais voir à la cuisine s'il reste encore du poulet. J'irai nettoyer la grange après. Vous venez pour travailler ou pour autre chose? Tout ça, ça dépend de vous. Vous pourriez me renvoyer? Ah oui? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Nous étions prêts à nous sauter la gorge ces trois derniers jours. C'était pendant le procès. Tout est fini, maintenant. Laissons les autres se débrouiller avec ce problème. Ça vaudra mieux. Oui, bien sûr. Vous venez? Je continue de penser que vous avez tort. Pensez comme vous voulez. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Dix autres personnes pensent comme moi. Et alors, c'est tant mieux pour elles. Johnny Mule était chez Laudan ce jour-là, il m'avouait. Laudan avait le couteau de Mule planté dans le dos. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je veux des réponses. Des réponses aux questions que je me pose, du genre pourquoi Johnny Mule a laissé là son couteau? Il a eu peur et il s'est enfui. Oh, il a parcouru cinq kilomètres et il a allumé un feu pour se faire remarquer, c'est ça? Son cheval a perdu un fer en route et a commencé à boiter. C'est pour ça qu'il s'est fait prendre. Si j'avais poignardé un homme, j'aurais marché et j'aurais fait plus de cinq kilomètres avec ou sans mon cheval. Vous, vous le feriez. Lui n'est pas aussi malin. Vous allez prendre un homme parce qu'il n'est pas malin? Son histoire de deuxième personne qu'il prétend avoir entendu chez Laudan, c'est exactement la démarche de quelqu'un qui veut brûler les pistes. Vous disiez qu'il était bête et maintenant, brusquement, il est intelligent. Vous êtes encore plus buté que je l'imaginais. Décidément, vous refusez d'avoir tort. Vous voulez travailler ou discuter? Je suis sûr d'une chose. Le prochain jury le condamnera à être pendu. Peut-être ou peut-être pas. Cette fois, il aura un meilleur juge et j'espère bien avoir quelques réponses aux questions que je me pose. Candy, ne vous tuez pas à la tâche avec la scie. C'est inutile et prévenez-moi quand vous serez fatigué, vous aurez le droit de vous reposer un instant. Merci, c'est trop. Si un homme crie pour qu'on le prenne en pitié, ce ne sera pas moi. Tu dis que tu as vu le tueur arriver à la maison. Oui, à cheval, mais ça ne veut rien dire. Tout le monde traverse la propriété sans demander l'autorisation. Tu ignorais qu'il allait poignarder papa, donc tu ne pouvais pas l'arrêter, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mais tu aurais pu agir après, non? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce qui s'est passé quand ils ont arrêté le meurtrier. Qu'est-ce qui t'a empêché de le tuer sur le champ? Ce qui m'en a empêché? Ce qui m'en a empêché, voyons, c'est la loi. Je peux entrer? J'en étais sûre. Il n'y a aucune casserole sur le feu et rien sur la table. Vous deux, vous n'avez encore rien mangé. J'ai apporté de la viande et des légumes. C'est inutile pour l'instant, nous n'avons pas faim. Vous ne voulez rien manger, mais par contre, pour ce qui est de boire, pourquoi est-ce que tu ne rentrerais pas chez toi? J'ai des choses importantes à dire à Cleve. Alors, tu veux que je m'en aille? Oui, ça vaudrait mieux. Mais je fais partie de la famille. Enfin, presque. Ce n'est pas une façon de traiter sa future femme que d'avoir des secrets pour elle. Écoute, Marcy... Tu es connue plus discrète que ça, Marcy. J'avais à peine tourné les talons que tu lui avais déjà mis le grappin dessus. Non, ça n'est pas vrai. Tout ça, c'est du passé. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ah, ça l'aurait. Il me semble m'en rappeler que tu disais le contraire. Ça n'a aucune importance. Quand tout sera fini, je vendrai ma part du ranch et je m'en irai. Désolé, je m'y opposerai. Le testament dit qu'aucune vente ne se fera sans mon accord. Bien. Il me semble que Marcy ne soit pas la seule chose que tu m'aies volée. Non, arrêtez ! Arrêtez tout de suite, soyez raisonnable. Vous n'avez pas honte d'agir comme ça ? On vient juste d'enterrer votre père et vous vous battez comme des chiens après un os. C'est exact et Cliff est peut-être doué pour ce qui l'intéresse. Mais pour le salopard qui a tué père, il n'a pas bougé le petit doigt. C'est la loi qui l'en a empêché. Et Oscar Trite aussi, on dirait. Mais ça, ça ne m'arrêtera pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que de toute façon, je ferai tout pour voir cet homme étendu à mes pieds raide mort comme tu as vu papa l'autre soir. Il n'en reste qu'un seul homme en fait dans la famille. Et cet homme, c'est moi. Ce n'est pas la faute de Cliff si Oscar Trite a mis le jury dans une impasse. S'il avait fait ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas eu de procès. N'est-ce pas ? On doit en parler tout de suite. J'ai dit tout de suite. Non. Non, ne fais pas ça, Cliff. Entres chez toi, Marcie. Non. J'ai dit, rentre chez toi. Allons-y. Comme tu veux. Je ne sais pas de quoi il parlait. J'entendais très mal. Et il criait très fort. Monsieur Laudan, il n'arrêtait pas d'injurier l'autre. Et quand j'ai frappé à la porte, ils se sont tout de suite arrêtés de crier. Vous connaissez la suite. Oui. Faisons le point, voulez-vous ? Lorsque vous avez frappé à la porte, est-ce que Dave Laudan criait encore ? Ah ben oui, je devais lui faire comprendre que j'étais là et que je l'attendais. Oui, bien sûr, c'est logique. Et ensuite, quand vous êtes entré, qu'est-ce que vous avez vu ? En entrant, j'ai vu le vieux Dave. Il avait la figure toute rouge, comme la crête d'un dindon. Il avait du mal à retrouver son calme. Ah, vous savez qu'il y a à nouveau des dindons sauvages dans les forêts. J'en ai vu du côté de la crête, à Backbrick Ridge. Un fermier qui partait dans le nord a remis tout son élevage en pleine nature. C'est une chance. Vous et moi, on va aller en chasser quelques-uns pour les manger. Je vous assure, ils sont délicieux. Oui, oui, Johnny. Nous les chasserons, mais plus tard, pour l'instant, il y a autre chose à faire. Alors, quand Dave vous a fait entrer, qu'est-ce que vous avez vu d'autre ? Ah ben, il y avait une... il y avait une table et puis... quelques chaises. Et juste à côté, une porte. Vous savez, celle de la chambre. et elle était fermée. C'est tout ce dont je me souviens. Bon, et cette table ? Vous n'avez rien noté de particulier sur cette table ? Qu'est-ce que vous voulez savoir s'il mangeait ? Je l'ai déjà dit devant la cour. Vous étiez là, vous aussi. C'est pas la peine de tourner comme vous le faites autour du pot. Le mieux, si vous avez une question à me poser, c'est de la poser. Je vous écoute. Oui, parfait. Alors, dans ce cas, j'aimerais mieux ne pas vous interroger et que vous-même vous vous rappeliez des détails. Je ne connais rien aussi, et je ne sais même pas compter. Je n'ai jamais appris à lire ou à écrire. Alors, je signe toujours d'une croix parce que je ne sais pas écrire mon nom. Mais il y a une chose que je sais faire mieux que n'importe qui, c'est de garder en mémoire tout ce que j'ai vu ou fait. Très bien. Alors, qu'avez-vous vu sur la table ? Et il y avait une très belle nappe avec des petits carreaux rouges et blancs et des couverts et puis des plats, du pain, du beurre et au milieu, un gros pot de lait, une assiette de ricoh en sauce, du pain frais coupé et en tranche. Et il y avait seulement deux assiettes. Une était presque pleine et l'autre, par contre, elle était presque vide. Il a entre-ouvert la porte. Il ne voulait pas que j'entre chez lui. Ça devait le gêner. Il m'a juste donné trois dollars et il a refermé derrière moi en vitesse et j'ai repris ma route. Bon, je veux que tout soit bien clair entre nous. Vous êtes juste allé chez Dave pour lui vendre votre couteau et pouvoir vous payer à manger. Ah oui ? Pour la première fois, je suis resté à la porte. D'habitude, il me faisait entrer un instant. Ah, Johnny. Ah, 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 j'aurais réglé leur compte à ces ricohs, vous pouvez me croire. Comment saviez-vous qu'ils vous achèteraient ce couteau ? Un jour, il m'a vu vider une truite avec ce couteau. Il m'a fait remarquer qu'il coupait très bien. Alors, il m'a dit que si un jour, je me décidais à le vendre, il serait preneur. Ah, 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 ah. Il ajoutait qu'il en avait un pareil quand il était petit et c'est pour ça qu'il le voulait. Vous l'avez dit, à l'avocat ? Il ne me l'a pas demandé. Ah. Vous auriez dû lui en parler. Tout le monde a cru que vous mentiez. S'ils avaient su que Dave voulait ce couteau, ils vous auraient peut-être cru. Ça aurait fait toute la différence. Euh. Et au prochain procès, est-ce que vous serez membre du jury ou non ? Non, non, je ne pourrais pas. Mais je peux vous garantir que vous aurez un meilleur avocat. Vous êtes le seul à croire que c'est quelqu'un d'autre qui a tué M. Laudan. Il faut que vous soyez membre du jury. Johnny, c'est impossible. Mais si vous n'y êtes pas, alors ils me condamneront à être pendu. il est 10 heures. J'éteins la lampe. Qui est-ce ? C'est Marcy Coleman. Il y a quelqu'un avec vous ? Non, je suis toute seule. Que faites-vous dehors à cette heure ? Virgue et Clive veulent essayer de tuer Johnny Mewle. Ça ne m'étonne pas que Virgue veuille faire une pari idiocie, mais Clive est plus sensé. Il est tellement différent depuis que Virgue est revenu. J'ai essayé de discuter plusieurs fois avec lui, mais il ne veut jamais m'écouter. Je devais vous prévenir. Je ne veux pas que Clive risque sa vie en faisant ce que le prochain jury décidera de toute façon. Vous avez bien fait. Vous n'allez pas lui faire de mal ? Non, je ne veux faire de mal à personne. Mais il faudrait vous arranger pour qu'il ne vienne pas rôder par ici. Ils ne m'écouteront jamais. Mon suppléant est allé faire une partie de poker au Saloud. Dites-lui que j'ai besoin qu'il m'aide à monter la garde avec deux ou trois volontaires. Oui, j'y vais. Suivez-moi. Et où on va ? Je vais simplement vous mettre dans un cachot pour assurer votre protection. Non, je n'ai pas envie de bouger d'ici, chérif. Mais vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Il se peut que les hommes cherchent à vous abattre cette nuit. Alors pressez-vous. Non. Non, je ne veux pas aller là-dedans. C'est un ordre. Je ne vous demande pas votre avis. Non. Allez, coupez-en. Non, je refuse. Je resterai là. Venez. Je suis bien ici. Je suis bien ici. Johnny, attends. Allez, je suis en vous. Vite. Johnny a pris la fuite. Comment va le shérif ? Il est vivant. Mais il est un peu sonné. Le docteur dit qu'il a besoin de robots. Et aucune trace de cette ordure de Johnny Mule ? Non, pas une seule. Mais nous ne pourrons pas le trouver. Il fait beaucoup trop sombre. On attendra demain matin. Vous êtes au courant pour Mule ? Oui, c'est arrivé comment ? Il a fendu le crâne du shérif et il est parti. D'abord mon père et maintenant le shérif. C'est à Oscar Tride que nous devons tous ses ennuis. On le retrouvera demain matin. Le jury votera la pendaison. À condition qu'il soit toujours en vie. Un whisky. La même chose pour moi, merci. Johnny Mule a pris la fuite hier soir. Il a pratiquement tué le shérif. Il a pris la fuite ? Le suppléant a créé un détachement et nous avons besoin de vous trois. On vous accompagne. Comment c'est arrivé ? Le shérif était en train de le transférer dans le cachot mais il lui a échappé. Pourquoi se transférer ? Marcy avait dit au shérif que les Laudan projetaient de venir eux-mêmes lui régler son compte. Cleve aussi ? Oui, Cleve aussi. Qu'auriez-vous espéré avec un tel verdict ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'évade de prison à Sanon. Je suis vraiment désolé. Je sais, non, si le détachement s'est séparé ? Oui, en trois groupes. Celui qui s'est formé avec la cité on va chercher dans le secteur de Radell. Et que font les autres ? Le suppléant se dirige vers la colline et les autres vers le lac. Avec qui êtes-vous ? Avec le groupe de la cité. Est-ce que les Laudan vous accompagnent ? Ça, je n'en sais rien. Joe va en direction des collines. D'accord. Je rejoindrai le groupe du lac. Oz, tu ferais mieux de suivre Candy. D'accord. Candy ? Oui ? Je scelle mon cheval et je vous suis. D'accord, rejoignez-moi. Monsieur ? Monsieur ? Je vous en prie, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'étais en train de traverser la forêt quand mon cheval a brusquement paniqué. Il m'a fait tomber sur un rocher. Mais pourquoi êtes-vous venu vous cacher ici ? Parce que je savais que chez vous personne ne me dérangerait. De tous les jurés, vous êtes le seul êtes le seul qui me croyait et je vous ai dit la vérité. Non, aidez-moi. Johnny. Johnny. Vous allez mieux. Oui. Laissez-moi vous aider. Je vais être obligé de vous ramener en prison, vous le savez. Pourquoi ? Johnny. Vous êtes un fugitif et vous êtes accusé d'avoir commis un meurtre. Vous savez que je ne l'ai pas tué. Non, je ne peux pas affirmer que vous n'êtes pas l'assassin. Je pense que ce n'est pas vous, c'est tout. Ça fait une grosse différence. Mais, mais pas les autres. Ils voulaient tous que je sois pendu. Mais la décision ne dépend plus d'eux. C'est à un nouveau jury de se prononcer et ce que vous avez fait au shérif n'arrangera pas vos affaires. C'est à cause de lui. Il voulait, il voulait me mettre dans un cachot tout noir mais j'ai refusé. Mais c'était pour votre bien. Il voulait empêcher Clive et Virg de vous abattre. En fait, je n'avais jamais encore été enfermé. Je n'avais jamais fait de la prison et j'ai horreur des barreaux. Et puis j'ai horreur des murs aussi. et puis j'ai horreur des murs. Il y a eu le choix entre deux possibilités. Le lac, vous traversez la rivière et gagnez les collines. Ce ne sera pas difficile de le retrouver. Le lit de la rivière est boueux. Il y aura sûrement des traces. Je ne veux courir aucun risque. En avant, Gued. Les gars, nous on laisse souffler les chevaux. Tu as entendu quelque chose? Non. N'arrête pas de te retourner depuis que tu nous as retrouvés. Oh, c'était supposé nous rejoindre. Ça fera bientôt une demi-heure. Sans ce type-là, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Je ne peux rien y faire. Alors, aidez-moi au moins à m'enfuir. Je vous promets que je ne reviendrai jamais plus. Mais je n'ai pas le choix. C'est la loi, Johnny. Si je retourne là-bas, je serai obligé d'avoir un nouveau procès. Oui, en effet. Ceux-là, ils veulent me pendre. Ils croient tous que l'assassin, c'est moi. C'est logique. Le jury suivant votera pour que je sois pendu. Mais vous, ça ne vous fera ni chaud ni froid. D'ailleurs, on dirait que c'est à faire si rien ne vous intéresse plus. En tout cas, merci. Oui, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Johnny, où allez-vous ? Écoutez, si je dois être pendu pour un crime que je n'ai pas fait, je ne laisserai pas m'abattre comme si j'étais un animal en cage ou une bête qui attend d'être dépassée. voyons. Je veux vous aider, mais pour ça, il faut s'y prendre de la bonne façon. Alors, promettez-moi de rester là. Je vais aller demander au shérif un changement de juridiction. C'est inutile de vous fatiguer. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tout simplement, qu'on va vous emmener dans une autre ville pour y être équitablement jugé. C'est votre seule chance, Johnny. Il y a au moins une centaine d'hommes qui sont à vos trousses. Une centaine d'hommes, vous dites ? Et ils cherchent après moi. Ils étaient combien à chercher celui qui se cachait dans la maison de Laudan le jour où il a été tué ? Johnny, le shérif a cherché. Il n'a pas dû chercher longtemps. Tout le monde peut se tromper, mais le shérif est quelqu'un de remarquable, alors je vous en prie, promettez-moi de rester là à m'attendre. Promettez-le-moi. Non, désolé. Restez ici, ou s'il le faut, je vous attacherai au poteau. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Je ne veux plus faire de la prison. Désolé. Johnny. Je regrette, il n'en est pas question. Je ne vous veux aucun mal. Maintenant, allez, mettez-vous là. Levez les mains et ne bougez plus, compris ? Tiens. Vous êtes fous. Je suis désolé d'avoir dû en arriver là. La journée est finie. Il y a trois détachements qui, depuis ce matin, sont à sa recherche. Mais ils ne l'ont pas encore coincé. Restez tranquille, Tom, asseyez-vous. Si vraiment vous voulez m'aider, laissez-les mon cheval. Je dois savoir ce qui se passe avant la tombée de la nuit. Le médecin a dit de vous reposer le plus possible, sinon vous risquez de vous trouver mal. Je dois savoir ce qui se passe. Oui. Mais si jamais vous tombez de cheval, qui vous ramènera chez vous ? Toute la population est aux trousses de Johnny Mule. Bien sûr, y compris les Laudan. Le nouveau procès de Mule n'a pas encore eu lieu et je dois tout faire pour le garder en vie. De toute façon, ils ne sont pas prêts de le retrouver. D'ailleurs, pendant quelque temps, personne n'y arrivera. Vous êtes bien sûr de vous. La nuit ne va pas tarder. Les hommes ont encore une heure ou deux devant eux et ils cherchent dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors, où est-il ? Ce n'est pas l'ami qui vous le demande. Mais c'est le représentant de la loi. Avant, je... Si c'est possible, j'aimerais parler avec vous si ça ne vous ennuie pas. Vous prêtez aide et assistance à un fugitif. J'aimerais savoir où vous l'avez planqué. Eh bien, ce n'est pas facile de m'en rappeler. Et je crois que je n'y arriverai pas tant que nous n'aurons pas éclairci deux ou trois choses. Vous ne respectez pas la loi et vous osez me demander un coup de main ? Oui, et alors ? Virg Laudan irait jusqu'à commettre un meurtre. Donc, s'il ne réussit pas à trouver Mule, il n'arrivera pas à ses fins. D'une certaine manière, je vous rends plutôt service. Je n'ai rien à faire de vos états d'âme ni de votre façon de voir. Je ne peux pas enfreindre la loi. J'ai juré de la respecter. Contournez-la un peu, le temps de trouver un avocat qui renverra l'affaire à Carson City. Vous demanderez à des hommes de confiance de s'occuper du transfert. Vous êtes persuadé qu'il est innocent, on dirait. Je n'en sais rien. Tout ce dont je suis sûr, c'est que depuis le début, j'ai ce que vous autres, les représentants de la loi, vous appelez des doutes. Même après ce qu'il m'a fait, il y a vous aussi. C'était pour sauver sa peau, ça ne fait pas de lui un meurtrier. Non, mais ça ne prouve pas non plus son innocence. Non, mais il y a son histoire plutôt étrange de l'inconnu qui par hasard se trouvait lui aussi chez les Laudan l'autre jour. Vous m'avez entendu à ce sujet au procès. Il n'avait jamais parlé de cet homme avant d'avoir passé quatre jours derrière les barreaux de sa cellule. Et que pensez-vous de ma théorie à propos de son couteau ? Le jury devra se prononcer au nouveau procès si on arrive à l'amener vivant devant le tribunal. Il a ratissé notre secteur sans trouver aucune trace de lui. Bon, continuons vers l'ouest avant la tombée de la nuit. et que ça devrait vous faire du bien. Merci. Vous l'avez trouvé ? Non, mais ça ne va pas tarder. Avant que Virg et Cliff ne le tuent, j'espère, ou après qu'ils commettent un nouveau crime. Oh, merci. Johnny Mewel n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit. Vous êtes vraiment le seul à en être persuadé. Marcy. Vous ne devriez pas traîner par ici. Vous feriez mieux de rentrer dormir. Attendez ici. Où est le docteur ? Il est à son cabinet, je suppose. Pourquoi ? Il est à son cabinet. Et vous, où étiez-vous passé ? J'étais occupé. Vous n'avez pas fait le bon choix, l'ami. Johnny se cachait près de chez une laudaine derrière des rochers. Il a tiré sur Virg et nous a glissé entre les mains avant qu'on puisse l'encercler. Est-ce que Virg est mort ? Je n'en sais rien. Et même si le docteur arrive à temps, je ne jurerai de rien. Il est allé se cacher près de chez eux. Vous le saviez et vous ne m'en avez pas dit un mot. Ce n'est pas là qu'il se trouve. Êtes-vous sûr que c'était Johnny Mule ? Oui, c'était bien Johnny Mule. Vous l'avez vu ? Il faisait nuit. On s'était séparés. Virg a dû lui tomber dessus. Milo l'a tiré trois coups et il l'a touché à deux reprises. Ainsi, aucun de vous ne l'a vu. C'est bien ça. Pourquoi ? Ce n'était pas la peine. Qui croyez-vous que ce soit, Monsieur Cartwright ? Le mystérieux étranger, une fois de plus, celui que personne ne voit jamais ? Tout ceci, c'est votre faute. Si vous n'aviez pas protégé ce meurtrier, Virg n'aurait jamais été atteint. Marcy, il est grèvement touché. Il a d'autant plus besoin que je le soigne. Vous n'avez pas été stupide au point de cacher cet homme ? Écoutez, j'ignore si c'était stupide, mais je savais où il était, oui. Et je n'ai rien dit à personne, en effet. Si vous ne coopérez pas cette fois-ci, je vous fais mettre aux arrêts pour avoir hébergé un assassin en fuite. Donnez-moi jusqu'à l'aurore. Je vous le ramènerai, je vous le promets, vous avez ma parole. Avec un peu de chance, peut-être est-il déjà au Mexique. Je vais voir si on a trouvé le docteur. Il faut que j'aille chez les Laudans. Tom ? Vous n'irrez nulle part. Vous n'êtes pas en état de bouger. Allons, buvez donc un peu de café. Vous vous sentez mieux ? Ah. C'est mon cheval, M. Cartwright. Qu'est-ce que vous faites ici ? La même chose que vous. Je recherche Johnny Mule. Mais vous avez entendu, ils l'ont aperçu près de chez les Laudans. Oui, c'est exact. Je vous ai aussi écouté. Cet homme ne peut pas être à deux endroits à la fois. Alors, où est-il ? Dois-je comprendre que vous me croyez moi plutôt que Candy ? Je vous ai posé une question. Je vous prie de me répondre. Que faites-vous ici au lieu d'être chez les Laudans ? Dites-moi. Je suis à la poursuite d'un tueur. La plupart des femmes que je connais, si leur beau-frère était blessé, resterait auprès de lui pour le soigner et pour le réconforter. Ça réconforterait certainement tout le monde si je mettais la main sur ce Johnny Mule. Vous savez tirer, j'espère ? Oui, rassurez-vous. J'ai des doutes et j'aimerais avoir des réponses. Quelque chose me travaille et je voudrais que ce soit clair dans mon esprit. C'est pour ces questions restées sans réponse que j'ai voté non coupable à l'audience l'autre jour. Écoutez, épargnez-moi votre discours et dites-moi où se trouve Johnny Mule. On a tiré sur Virg avec un fusil. Johnny n'en possède aucun. Vos questions stupides vous perdront. Ça a été dur pour vous. Vos parents sont morts. Vous avez perdu Laurent de chez le reste. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je réussirai à m'en sortir. Oui. Vous racontiez que vous et Virg alliez vous marier enfin jusqu'à ce qu'ils vous laissent tomber. Ensuite, Clive a pris la relève. Mais vous saviez qu'il ne serait qu'un employé jusqu'au jour où son père mourrait. Vous prétendez savoir vous servir d'un fusil. Êtes-vous aussi habile au couteau ? Vous, vous avez bien arrangé votre coup. Monsieur Laudan est mort. On accuse Johnny de l'avoir tué. et vous allez enfin avoir Clive et le ranch à vous toutes seules. Oui. Vous attendez que Virg soit mort maintenant. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Eh bien, vous en avez mis du temps. Je voulais connaître la fin. Vraiment. C'est pour pouvoir la faire condamner. Je dormais dans les broussailles quand j'ai entendu tirer. Oui. elle a essayé de me descendre. Mais pourquoi ? Je lui ai posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tout simplement que que pour hériter de toute la propriété, elle a poignardé ce vieil homme et elle voulait qu'on vous accuse. Johnny. Pendant trois jours, j'ai voté pour la pendaison. Dès que je vous ai vus la première fois, mon opinion était faite. Eh bien, durant toute ma vie, même pour un cheval, je prenais mon temps. Mais pour vous, j'ai expédié l'affaire. Je n'oublierai pas la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada mais il préfère être son propre patron. Il a dit la même chose à Clive. Ah, Candy, voici votre courrier. Merci bien. Vous êtes passé chez les Laudan ? Oui, le docteur a conseillé à Virg de prendre du repos. Il remontera à cheval dans un mois. D'envie. Il se sentira bien quand on pense à la façon dont il a été touché. Hé, je vais lui proposer de lui donner un coup de main deux ou trois fois par mois. C'est une bonne idée. Tu es d'accord, papa ? Bien sûr, c'est très bien. House, j'ai un message pour vous de la part du shérif. Il envoie un détachement pour vous chercher. Oui, onze personnes et le procureur vous invite à la plus spectaculaire soirée de Virginia City. Il faut préparer le chariot pour y aller. Allez, donne-moi cette route. Toi, tu sais, tu n'as aucune chance d'être déclaré coupable. Oui, pourquoi ça ? Parce que le jury aura certainement peur de te demander ce que tu voudrais manger à ton dernière part. Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 ...